L'image est très bien conservée et du coup, là, ce que je fais, c'est juste un petit nettoyage. Donc, enlever la saleté en surface, les petites sueurs de mouche qui sont un petit peu partout et puis recoller les petits coins fragilisés pour éviter qu'ils se détachent. Redonner de la lumière, une présence à cette petite fille de Douarnenez photographiée il y a un siècle, c'est l'une d'émissions de Guanola Furic. Elle est restauratrice. Dans son atelier, on trouve des valises, des albums, des cartons souvent abandonnés dans des greniers ou des caves. Commence alors l'enquête. Guanola aime replacer l'image dans son époque. Ici, le portrait d'un curé réalisé par Anne-Catherine, photographe atypique du début du XXe siècle. Ce n'est pas une très bonne photographe, mais c'est une femme qui a repris le commerce de son mari à la mort de celui-ci. Donc, c'est aussi toute une histoire sociale qui est vraiment intéressante. Elle a aussi photographié dans tout le pays de Redon. Ça veut dire qu'elle est allée aussi dans des lieux où il n'y avait pas de photographe. Donc, il y a des lieux pendant longtemps qui étaient très peu couverts par la photographie. Et ce qui est intéressant, parce que c'est aussi une façon de faire l'histoire aujourd'hui, c'est de s'intéresser à ce qu'on ne voit pas. Dans les réserves du musée de Bretagne, plus de 400 000 négatifs sont stockés. Il y a aussi plusieurs milliers de tirages photos. Le pont qui reliait Saint-Malo à Dinard. Truc de fou. C'est une grande araignée. Oui, oui, il y avait un rail en fait, le pont roulant. Ça a fonctionné assez tardivement. Oui, c'est assez incroyable. Oui, oui, exactement. Moi, je n'aurais pas trop aimé non plus, je crois être là-dedans. Vraiment. Ici, comme dans de nombreuses institutions, se pose la question du choix. Comment se décide ce qu'il est bon de garder ou pas ? On prend souvent l'exemple des portraits d'identité. On se dit, quel intérêt on a à garder ça ? Tout est pareil. Non, tout n'est pas pareil. Et puis même une photo d'identité, ça va donner des informations sur les vêtements, la coiffure, la situation sociale des gens. Donc, personnellement, je trouve que c'est très risqué de toute façon de faire du tri aujourd'hui. Si la sélection s'effectue souvent naturellement avec des négatifs ou des photos qui disparaissent quand les conditions de stockage n'ont pas été bonnes, la question de l'héritage, ce que l'on laisse aux générations futures, est désormais posée par de nombreux photographes et institutions qui travaillent autour du patrimoine photographique. Merci. 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 Merci.